Je ne vous salue pas, bande de fascistes, à parader avec le Rassemblement National contre l'antisémitisme. Hein, c'est comme aller faire vos simagrets d'Halloween, hein, des bonbons ou un sort, avec des diamétiques. Alors on ne me pose plus la question maintenant, et vous oubliez ça. De toute façon, j'ai des meilleures choses à faire, comme jouer à Like Dragon Gaiden, The Man ou Heres Is Nem. Voilà, je crois que je l'ai bien dit. Alors, qu'est-ce que c'est que ce jeu ? Eh bien, vous vous souvenez de Like Dragon, Yakuza 7 ? J'ai fait une vidéo au-dessus il y a quelques années, ça racontait les aventures de Ichiban Kasuga. Mais le vrai héros de Yakuza, c'est Kiryu Kazuma. Et ce fameux Kiryu Kazuma, qu'est-ce qui lui est arrivé entre Yakuza 6, Yakuza 7 et le futur Yakuza 8 ? Eh bien, ce jeu répond à cette question. Et je vous dis tout de suite, si vous n'y avez pas joué, c'est pas pour vous. Là, vous avez vu, rien que cette intro à la Marvel, ça vous met dans l'ambiance. Si vous avez raté ne serait-ce qu'un seul épisode, bon, c'est pas très grave. Mais il y a des petites subtilités qui pourraient vous passer au-dessus. Voilà, pour protéger sa famille, mon personnage se fait passer pour mort. Et en attendant, il accepte des petits boulots. Là, il est veilleur de nuit. Mais bon, des simples lunettes, ce n'est pas un camouflage adéquat. Tout le monde le reconnaît. C'est même pas comme s'il avait les cheveux longs ou une barbe. Il a exactement le même visage. Et il se passe quoi, d'après vous ? Eh bien, les autres, ils veulent en découdre. Mais il s'avère que cette planque de veilleur de nuit, eh bien, c'était un coup monté. Et que la cible, eh bien, c'était moi. Ah, c'est comme cette marche contre l'antisémitisme. Le but, c'était de diaboliser la France insoumise. Mais bon, on oublie, on passe à autre chose. Comme dans tous les jeux Yakuza, quand on voit des loups-bars ou des bandits de grand chemin, eh bien, on peut leur tataner la face. Et quand bien même Kiryu, enfin, Joryu, dit qu'il peut les ignorer et qu'ils vont le laisser tranquille, eh bien, ça fait toujours des points d'expérience ou de l'argent à gagner. Et c'est avec de l'argent que l'on améliore les capacités de son personnage. Mais bon, à chaque jeu Yakuza, j'ai l'impression que je fais la même chose. On dirait que Kiryu, enfin, Joryu, je sais pas qui, entre deux jeux, il oublie tout. Comme Emmanuel Macron et ses soi-disant grandes causes du quinquennat. Là, dans Yakuza 0, il a appris toutes ses capacités. Qu'il a oublié dans Yakuza Kiwami. Dans le 2, il a oublié. Dans le 3, il a oublié. Dans le 4, il a oublié. Dans le 5, il a oublié. Dans le 6, il a oublié. C'est quoi son problème à Kiryu ? Il oublie. Apparemment, le dragon de Dojima, il sait plus se battre. Nous, on se casse la binette à faire en sorte qu'il ait les meilleures statistiques à la fin du jeu précédent. Et là, tout d'un coup, ah non, je sais plus quoi qu'il me parle. Alors, je sais que c'est pour le gameplay et que c'est pour assurer une durée de vie conséquente au jeu. Mais je sais pas, intégrer ça dans l'histoire. Parce que dans Yakuza 0, c'était un petit puceau, le Kiryu. Dans Yakuza Kiwami, il venait de faire 15 ans de prison. Mais après, c'est quoi vos excuses ? Mais bon, c'est pas grave, on oublie. Bon, vu que mon Kiryu, enfin, Joryu, il a l'air un peu fatigué, on va lui mettre un gilet pare-balles quand même. Mais c'est pas tout, parce que là, Joryu, il y a aussi des gadgets d'agents secrets. Voilà. Vous croyez que j'étais obligé de débourser 500 euros pour acheter une PS5 et jouer à Spider-Man ? Non, j'ai like Dragon Gaiden à la maison, et c'est mieux. Puis moi, un de mes petits plaisirs dans la vie, c'est de tabasser des loupards dans les parkings. Ne me touchez pas, je suis la France insoumise, ma scène ! Voilà, je vous laisse apprécier ce jeu de mots quelques minutes. Le temps d'écrire un petit commentaire. Oh, monsieur Mélenchon, vous êtes rigolo. Eh bien, merci. L'essentiel de l'action de ce Like Dragon Gaiden se passe à Sotenbori. Bon, moi, je veux bien. Mais Sotenbori, c'est déjà la ville où se passe l'histoire de Yakuza 2, puis dans les autres jeux, il y revient. Alors moi, franchement, entre nous, je veux bien qu'on me dise, oui, Kazuma Kiryu, il est décédé, il n'existe plus. Mais alors pourquoi il fout les pieds dans une ville où tout le monde l'a déjà vue ? Et dans cette ville, Joryu va faire la connaissance de Akame, une jeune fille aux cheveux rouges qui aide les singes-abris. Et cette Akame, elle a créé le réseau Akame, un système de points à gagner en aidant son prochain. C'est ça le véritable communisme. C'est pas celui de l'autre, là, Fabien Roussel avec son barbecue. Regardez comment j'aide les gens. Ce petit papi se fait importuner par deux jeunes. Je leur donne une correction. Et voilà, hop, j'ai aidé mon prochain, je gagne mes points. Hein, plutôt que de faire des start-up qui rachètent les invendus des boulangeries pour les revendre plus cher. Plus cher que si c'était gratuit. Hein, ça, ce serait une bonne idée. Aider son prochain. Là, je vois qu'il y a quelqu'un qui est en détresse, grâce au petit point d'exclamation. Ah, il a besoin de papier toilette. Alors, moi, j'ai des paquets de mouchoirs sur moi, je peux l'aider. Non, parce que tous vos Spider-Man, tous vos Final Fantasy, là. Excusez-moi de vous dire, mais eux aussi, ils doivent avoir ce genre de problème. Mais à cause du sacro-saint puritanisme américain, on n'en parle pas. Mais les Japonais, ils mettent les pieds dans le plat de sushi. Qui est là pour aider quelqu'un dans le monde ? À qui il manque du papier au petit coin ? Eh bien, c'est moi. C'est Jean-Ryu. Ce réseau Akame, c'est aussi un moyen de vous pousser à tester tous les aspects du jeu. Comme, par exemple... Eh bien, ça, c'est autre chose que Shikiru. Hein ? Elle a dit quoi ? Je n'ai pas lu les sous-titres, je ne les voyais pas. Non, mais ce n'est pas ma faute, c'est le jeu. C'est le jeu qui me dit d'aller la voir. Voilà, puis elle me dit merci, ça prouve qu'elle est contente aussi. Oh là là, la Rousseau, là, elle fait chier tout le monde. Voilà, puis même Joryu, il le dit. Ce n'est pas sa faute, c'est le gameplay. C'est le gameplay qui est comme ça. Non, puis il n'y a pas que des jeux sordides. On peut faire du billard, du karaoké, jouer à des jeux d'arcade. Et avec tous ces points gagnés dans le réseau Akame, on peut améliorer son personnage. Donc Sandrine, pour la dernière fois, quand je vais voir les prostituées, les hôtesses, eh bien, ça me fait avancer dans le jeu. Voilà. Il n'a plus me casser les pieds, celle-là encore. Et puis, dans ce jeu, on peut aussi gagner de l'argent en participant au Colisée. Voilà, j'ai mis mon plus bel habit de fête pour péter la gueule à cet ennemi. Et en plus, on m'a donné une arme. C'est un match sponsorisé. Et voilà, à moi la moulaga. Dans ce jeu, comme vous avez compris, Kiryu se fait passer pour mort et est censé cacher son identité. Eh bien, c'est la première fois que dans les Yakuza, on peut changer les habits de Kiryu. Enfin, Joryu. Voilà. Et il faut quand même avouer qu'il a le choix entre tout un tas de déguisements différents. Qui peut aller du très très classe et classieux au plus ridicule. Mais c'est pas grave. Ça fait partie du gameplay. Alors, je ne vais pas vous mentir, contrairement au gouvernement, ce jeu est plutôt court. Mais il permet tout de même d'attendre patiemment le Yakuza 8 qui va vraiment être une masterclass. Comme dirait Louis Boyard. Et vous savez le plus beau ? Ils ont mis une démo jouable de Yakuza 8 quand on termine Yakuza Gaiden. Ah, mais c'est vraiment magnifique. En plus, là, on est à Hawaï. Ça change des banlieues japonaises où on mange des sushis. Là, on fait comme Magnum. On met une chemise à fleurs et on mange des pokés. Puis on se balade avec des trottinettes électriques. Donc, c'est totalement écologique. Hein, Sandrine ? Puis regarde, avec les techniques de cette fille-là, Chitoze, eh ben, on combat le patriarcat en faisant de la danse classique. Voilà. Convient de pas me dire que ce jeu, ce sera pas le GOTY de 2024. Parce qu'il ne sort que le 28 janvier. On n'a plus beaucoup de temps à attendre. Donc, vous aurez compris que Like Dragon Gaiden, je vous le recommande absolument. Vous savez, il y a des gens dans le monde, ils sont atteints d'écho, anxiété, ils ont peur du climat et tout. Moi, je pense que 2024, ça va être une très belle année uniquement grâce à ce jeu. Uniquement grâce à lui. Et puis, vous savez quoi ? En ce moment, nous, la France Insoumise, on se fait diaboliser de tous les côtés alors qu'on est dans notre bon droit. Eh ben, qu'à cela ne tienne, je vais me mettre en retrait, je vais faire oublier mon nom et je vais jouer tranquillement pendant que vous réglez vos petites messes basses. Voilà. Sur ce, je ne vous salue pas, bande de sales capitalistes ! Et jouez à Yakuza ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !